Manger sain et pas cher peut s'avérer être un casse-tête lorsqu'on n'a pas les bonnes adresses. Et encore plus quand on a des petites bouches à nourrir et une charge mentale quotidienne à ce sujet. Et si je vous disais que j'ai trouvé la marque qui mêle produits aux ingrédients vérifiés et savoureux, de multiples références et des prix compétitifs tout au long de l'année ? C'est là que Quasidomy entre en jeu. Quasidomy, c'est plus de 4000 références allant de produits pour la maison aux produits de beauté en passant par l'alimentaire sans additifs et bio, des prix avantageux tout au long de l'année et un système d'adhésion, des saveurs uniques que l'on ne retrouve pas partout. Depuis quelques semaines, c'est donc une joie de créer de jolies recettes colorées et d'impacter ma famille de manière positive. D'ailleurs, avec le code LOWFROMPARIS20, je vous offre 20 euros de réduction sur votre abonnement. Hyper intéressant. Ensemble, accélérons la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Bonjour et bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Poulikenne et à travers mon compte Instagram, LOWFROMPARIS, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Depuis quelques semaines, je commence plus tard mes journées de travail, pour prendre le temps d'écrire, de m'introspecter. J'ai une énergie plus basse, je privilégie donc les temps longs, je consolide l'existant pour moi, mes clients, et laissent partir le reste, sans regret. Beaucoup ne s'écoutent pas, ne s'écoutent plus, dans la course folle à la performance. Pourtant, rien ne sert de lutter. L'automne est la saison propice pour satisfaire plus que jamais ses besoins primaires, pour ce repli, ce ralentissement. En forçant, on prend d'ailleurs le risque de dérégler son système nerveux, de tomber malade et d'être sujet à la déprime. J'en parle avec mon invité sur le podcast de cette semaine, Séverine Perron-Gardant. Poétesse et artiste, elle a notamment écrit « Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures ». Vous découvrirez dans cet épisode les bienfaits de vivre au rythme des saisons, les façons de synchroniser notre rythme à celui des saisons et de la nature, les particularités de chaque saison, et précisément l'automne, puisque nous sommes en plein dedans, ses rituels pour préserver son énergie. Très belle écoute. Bonjour, Séve. Bonjour, Laura. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast. C'est particulièrement un sujet qui m'intéresse encore plus en ce moment où justement, on est en train de switcher de la saison chaude à la saison plus froide. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour commencer ? Oui, alors je suis poétesse, artiste et aussi guide. J'accompagne en fait depuis plus de 25 ans simplement l'accompagnement évolué de dirigeants à aujourd'hui les femmes ou les personnes qui sont vraiment en recherche de revenir au contact d'elles-mêmes, quelle que soit leur profession et leur vocation. Et je suis née et je vis en terre juralpine. Donc voilà, c'est une terre très particulière que j'aime beaucoup parce que c'est celle de mes lignées et puis c'est celle qui travaille avec moi et qui œuvre avec moi au quotidien et dont je prends soin. Comment vous en êtes arrivée à vous intéresser à ces sujets de reconnexion justement à vous-même et puis on va en parler à la nature ? Alors déjà, c'est vraiment lié à mon enfance et je dirais au bain culturel dans lesquels je suis née, c'est-à-dire très proche de la terre, paysan, résistant, lettré. Donc avec, je dirais, une manière de vivre. Alors ce n'était pas vraiment des hippies, quoique mes parents quand même un peu, mais quand même une manière de vivre qui était proche des saisons, proche de la terre. Ma mère faisait quantité de bocaux l'été et j'ai vraiment vu ça, ces gestes-là chez ma mère, chez mon père, mes grands-parents et j'ai grandi dans ce bain culturel et au foyer, au verger, là. Et ensuite, j'ai fait des études comme beaucoup de femmes de ma génération. J'ai commencé à travailler en tant que salariée et très rapidement en tant qu'indépendante et entrepreneur et j'ai accompagné des dirigeants, des comités de direction. Et là, je pense qu'il y a vraiment une accélération parce qu'en fait, j'ai plongé dans leur monde, dans leur univers, dans leur manière de vivre qui est extrêmement rapide. Et à ce moment-là, même si vraiment j'aimais ce que je faisais, j'aimais les personnes avec qui je travaillais, que j'accompagnais, j'ai senti dans mon corps que ça n'allait plus du tout. J'étais mère et le point de bascule, ça a été l'arrivée dans la maison où je suis, donc il y a dix ans, et je me suis dit, en fait, ce qui est le plus important pour moi, c'est la manière dont je vis. Et ce n'est pas en fait ce que j'ai réalisé ou j'accomplis. Le socle, c'est le foyer, c'est le rythme aux saisons. Et c'est depuis ce socle-là que je pourrais accompagner et être juste avec moi, et finalement aussi accompagner dans le sens où je sentais la justesse pour les personnes. Et finalement, ce retour pour moi à cette maison, d'en prendre soin, ça m'a reconnectée à la saisonnalité, à la compréhension de la nature, mais vraiment dans sa justesse, pas par les livres, quelque chose qui était très intégré dans le corps, dans le ressenti. Au rythme des jours et de la nuit. Et ça m'a permis aussi de comprendre les cycles qu'on vit en tant qu'être humain, homme ou femme, peu importe, et l'importance de se relier à ces cycles-là. Parce que ce que j'avais constaté et que j'ai un petit peu vécu aussi, c'est l'épuisement quand on a envie d'accomplir, et c'est normal, et chez beaucoup d'entrepreneurs, j'ai retrouvé une espèce de flamme, un feu intérieur où on a envie de transformer, d'apporter des idées nouvelles, d'aider les autres aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont animés par des valeurs très humanistes, mais qui en fait s'épuisent et à un moment donné n'ont plus la sagesse pour prendre des décisions qui sont parfois justes pour eux-mêmes, et l'entreprise, et les collaborateurs, parce qu'il y a une déconnexion de ces cycles naturels. Et moi, ça a vraiment été un point de bascule que j'ai ensuite essayé d'amener au niveau des entreprises, et des dirigeants, et des entrepreneurs, des femmes ou des hommes que j'accompagnais. Et voilà, ça a été un long cheminement qui a abouti à des livres pour transmettre cette forme de sagesse qui est toute somme très naturelle, parce que c'est ce que savaient faire nos anciens et nos anciennes naturellement avant, mais je pense qu'il est salutaire d'autant plus aujourd'hui où avec la présence du digital, en fait, on a la tentation d'être tout le temps présent, omniprésent, omniprésente, et de devoir être dans l'immédiateté permanente. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, un grand danger pour nos corps, nos psychés, et nos manières d'être et d'aimer. Exactement. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont celui, justement, dont on va parler aujourd'hui, qui m'a particulièrement interpellée. Ouvrir les paysages, le rythme de nos saisons intérieures. Je crois que c'est pour ça, en fait, que je vous ai connues. C'est en faisant des recherches sur ce sujet, parce que je sentais mon énergie décliner, surtout que moi, j'ai vécu trois ans au soleil. Donc, c'est ma première année en tant que maman, en plus, que je vis les saisons. Donc, c'est un énorme chamboulement dans ma vie d'entrepreneur. Pourquoi ce livre ? Alors, on en a un petit peu parlé, mais pourquoi avoir écrit vraiment ce livre ? Ce livre, pour moi, c'était un peu comme un guide. J'ai senti qu'il y avait eu une intégration importante par toute cette connexion à la terre. Je me promène énormément en forêt, donc j'ai une très bonne connaissance de la faune et de la flore ici, et du coup, aussi de la saisonnalité. Et c'est vraiment très, très fin. Et il y a deux ans, j'ai pris la décision de faire une forme de retraite intérieure, mais qui serait plus longue que l'hiver, parce que d'habitude, j'hiberne un peu. Et là, je m'étais dit, je prends le temps. Mes filles sont en train de grandir, tous nos enfants sont en train de partir de la maison. Je sentais que c'était vraiment un moment de césure pour moi, que j'avais besoin d'incorporer toutes mes expériences, qui avaient été très riches, très denses, entre le voyage, l'entrepreneurial, beaucoup d'initiation aussi. Et cette maison qu'on avait régénérée, rénovée, je me suis dit, je vais prendre ce temps. Et de là, en fait, est venue une manière d'instaurer une routine au quotidien, d'écrire, de m'asseoir dehors, toute l'année, quel que soit le temps. Et en fait, c'est de là. J'ai deux énormes carnets, en fait, où j'ai plein d'empreintes que j'ai collectées. Et puis, petit à petit, à partir de l'été dernier, j'ai proposé à un éditeur d'en faire un livre. Et j'ai commencé à les intégrer dans la matière numérique et à en tisser un fil. Et à ce moment-là, quand j'ai pris cette décision, j'ai vraiment eu le sentiment aussi que c'était un livre témoin, témoignage, de passage, de transmission pour les jeunes générations, pour nos enfants, parce qu'on en a quatre, mais aussi pour toutes les personnes qui, quelque part, avaient besoin de trouver une guidance et une sagesse qui est simple et qui est accessible. Et voilà, ça a été ça, le point de départ du livre. C'est vraiment très simple. Après, j'ai une forme d'écriture qui est très emprise avec la nature, qui est très organique, qui est poétique aussi. J'ai vraiment senti aussi, il y a deux ans, le besoin de sortir de la posture de sachante et de livres qui nous assèchent, en fait, ou qui nous donnent beaucoup d'injonctions pour aller vers une écriture qui touche. Parce qu'à mon sens, quand on est touché par une émotion, par la beauté d'un paysage, en fait, c'est là où on peut se dire « Oui, j'ai envie de ressentir ça et j'ai envie d'adapter ou de changer quelque chose dans mon quotidien, dans ma perspective de vie, dans ma manière d'être et de vivre, de faire, de contribuer, qui peut être plus en lien avec cette simplicité d'être et qui est plus en lien avec la sensibilité. » Et ce livre, quelque part, c'est comme un tableau. « Être plutôt que faire », il y a beaucoup, justement, d'ouvrages qui nous donnent plein de conseils. Et vous, vous êtes plus dans le ressenti et dans l'être, tout simplement. Et ça me parle beaucoup. Alors, je sais, en plus, que vous allez entamer bientôt une période de déconnexion totale des réseaux. Vous l'annoncez en signature de votre mail. Quels sont les bienfaits de vivre au rythme des saisons ? Alors, pour ce qui... Je vais commencer, du coup, par cette période qui arrive, l'automne et puis l'hiver. En fait, dans la nature, on a une énergie qui redescend. C'est-à-dire que la sève dans les arbres redescend à la terre, les légumes au potager ne poussent plus, les feuilles commencent à prendre des couleurs automnales qu'on apprécie beaucoup, d'ailleurs, pour leur beauté. Ça fait des paysages magnifiques, avant de retomber. Donc, il y a quelque chose qui ressemble à l'ordre d'une petite mort. C'est simplement l'énergie qui redescend. Ces feuilles vont nourrir l'humus et vont protéger les graines pour le printemps prochain. Et ensuite, au printemps, de nouveau, la nature rejaillit, l'énergie remonte, la lumière aussi. Donc, jusqu'à l'été, qui va fructifier, apporter ses fruits, dont on profite de tous les bienfaits et qu'on apprécie par la beauté des couleurs, la vivacité, la vivance. Et on revient à l'automne pour de nouveau revenir à l'hiver. Et finalement, ces cycles, c'est ce qu'on vit à l'échelle d'une vie. C'est-à-dire que le printemps, c'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est l'adolescence. Il y a quelque chose qui est très vivant, qui est très vif, qui a envie de goûter le monde. L'été, c'est la maturation, c'est le moment où on accomplit. On va créer une entreprise, on va créer un couple, une famille, avoir des enfants. Peut-être créer aussi, de manière symbolique, des œuvres d'art, des ouvrages. Et puis, à l'automne, il y a quelque chose qui commence à se déposer. On est effectivement moins dans le fer, on prend plus de temps de repos. Et quelque part, on incorpore toutes les expériences de la vie pour accompagner les jeunes pousses ou les personnes qui sont en train d'accomplir avec toute l'énergie de la jeunesse et toute la vitalité, la créativité de ce moment d'adulte. Et ensuite, il y a une autre phase de vie, qui est celle de l'hiver, qui correspond pour nous à nos anciens, nos anciennes, aux personnes qui sont au-delà de 70 ans, à peu près, pour donner une tranche de vie et qui commencent vraiment à avoir un rythme beaucoup plus lent. Ça, c'est les grands cycles. Après, sur une année, on peut revivre ces cycles-là. Et c'est vraiment important, à l'automne, de commencer à faire un peu le temps du bilan, à incorporer les expériences de l'année, les projets, et peut-être commencer à ralentir. Et quand on rentre un peu plus dans l'hiver, là, c'est vraiment... On devrait s'octroyer plus de temps de repos, vraiment beaucoup plus. Je sais que dans les villes, quand on est salarié, quand on a une entreprise, c'est difficile que la fin d'année, c'est une période où on doit vendre, faire des chiffres, clôturer un bilan. Il y a beaucoup de pression par rapport à ça et c'est difficile. Mais peut-être qu'on peut essayer de se dire d'organiser l'année suivante autrement pour pouvoir ralentir et faire moins de choses ou ne pas lancer des projets en fin d'année qui demandent beaucoup d'énergie alors qu'en fait, on en a beaucoup moins. Plutôt se dire OK, je termine les projets, je termine ce que je suis en train de faire, je porte un livre, par exemple, mais pas plus. Je n'initie pas quelque chose de nouveau, je dors plus, je m'écoute plus dans mes besoins de sommeil, de nourriture aussi, de bien-être et je vais moins à l'extérieur, je cherche moins à l'extérieur mais je reviens dans cette intériorité. Je médite plus si c'est une pratique ou plus de yoga, de marche en nature, même en ville, c'est des possibilités de se relier aussi à cette saisonnalité. Une manière très simple, c'est vraiment de sortir tous les jours et de regarder comment évoluent le jour et la nuit, les feuilles qui tombent, tout ça, ça nous reconnecte naturellement à la nature. D'accord. J'allais vous demander des rituels, des habitudes justement que vous pouvez partager pour mieux vivre ces transitions et pour mieux vivre avec vos saisons. Donc, on parle de la déconnexion mais ça peut être d'autres choses. Oui, alors il y a effectivement la déconnexion, c'est aussi la déconnexion digitale parce qu'en fait, ça ramène toujours des signaux lumineux. Donc vraiment, c'est forcé au moment où la nuit tombe de ne plus être sur un ordinateur, de ne plus être sur les écrans parce que comme ça, ça amène progressivement notre système nerveux à ralentir et en fait, à commencer à préparer une nuit de sommeil qui devrait être plus longue que l'été. Et le matin, commencer par une routine vraiment tranquille, ça peut être boire un verre d'eau chaude, faire quelques mouvements, d'étirement, de yoga si vous êtes habitué à ça, de pouvoir même juste prendre ses affaires des bottes et de sortir même en ville, marcher dix minutes, un quart d'heure, une demi-heure et puis en revenant, de prendre un temps par exemple d'écriture vraiment tranquillement ou de méditation et de commencer peut-être sa journée un peu plus tard, c'est-à-dire prendre ses premiers rendez-vous à dix heures voire onze heures et puis ses derniers rendez-vous à seize ou dix-sept heures et se laisser ses espaces sur le reste de la journée pour être en lien plus avec soi. Et ça, je pense même quand on est entrepreneur, qu'on a des clients, qu'on a une activité, c'est des choses qu'on peut réorganiser sur cette période d'hiver, c'est-à-dire là, on va dire à partir de novembre jusqu'à à peu près début janvier parce qu'en janvier, déjà la lumière revient. Et en fait, on peut organiser aussi ses journées par rapport à ce cycle de la lumière et puis l'été, travailler plus ou être plus actif, s'octroyer plus de rencontres, de temps à l'extérieur qui sont soutenus par une vitalité naturelle qui est dans notre corps et dans la nature. Tout à fait. On vit perpétuellement des aléas, c'est d'ailleurs le nom de mon podcast, que ce soit des naissances, que ce soit des renaissances, des aléas positifs, négatifs de la vie, grossesses, décès, pertes de job. Quels sont, vous, vos conseils pour mieux les vivre en lien avec la nature et le monde ? Alors, quand il y a des moments, je crois, dans la vie, on parlait de l'être et du faire. Il y a des moments dans la vie où on doit être dans le faire parce qu'on s'est engagé sur un projet, parce qu'on s'est engagé, on a donné naissance à un enfant, on s'est engagé à écrire un livre et en fait, ou à lancer une entreprise. Et ces moments-là, c'est hyper important d'être, je dirais, complètement engagé, complètement dans une responsabilité qui est féconde, qui n'est pas agressive ou qui n'est pas, je dirais, violente envers soi ou ce qu'on est en train de faire, mais qui est féconde, qui est nourrie d'amour et qui, quelque part, nous amène à une transcendance et un dépassement de soi. Et ça, c'est essentiel de l'avoir en tête parce qu'à mon sens, c'est ce qui nous fait devenir adultes et entrer dans cette saison de la maturité de l'été de notre vie et qui nous permet d'accomplir. Et même si, parfois, ça nous pousse au-delà de nos retranchements quant à la fatigue, quant au bousculement de nos habitudes et, oui, qui nous amène au-delà. Les sportifs connaissent très bien ça. Quand ils vont au-delà d'eux-mêmes, je crois que vous recevez des sportifs, ils savent très bien quand il faut aller au-delà de ce qui est possible psychiquement, physiquement, émotionnellement. Et ça, pour moi, c'est une grande école de la vie et c'est nécessaire pour être dans la responsabilité et l'accomplissement de sa vie d'adulte. Et ensuite, il y a des moments de notre vie qui nous amènent sur des aléas qui nous amènent à quelque chose où on doit accepter l'épreuve, on doit accepter ce qui est là, la maladie, le deuil, la séparation, qu'elle soit dans notre couple ou dans une alliance professionnelle, par exemple, partenariale, l'écueil, l'échec aussi. Et ces moments-là, c'est l'inverse, en fait. Il faut prendre sa responsabilité, ça va être de réfléchir, de méditer, de se mettre en retrait et de moins mettre d'énergie pour essayer d'accueillir ce qui est en train de se passer, d'accueillir ce qui vient nous toucher, en quoi ça nous touche et en quoi, quelque part, on a aussi une part de responsabilité dans la situation ou peut-être que cette épreuve, quand c'est un deuil ou une maladie, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter de nous, de peut-être un autre possible qu'on n'a pas encore rencontré de soi. Et ça, c'est essentiel d'avoir la sagesse de distinguer quand il faut agir et quand il faut se mettre en retrait. Voilà, pour moi, c'est vraiment une grande sagesse de pouvoir le faire et de s'octroyer cette possibilité de le faire à tout âge. Et je pense qu'un sportif, par exemple, qui vit la blessure, ce qui est très dur quand on est en pleine saison ou quand on a des objectifs de, par exemple, de compétition internationale, de Jeux Olympiques. C'est extrêmement douloureux et difficile. C'est très éprouvant. Il y a beaucoup de solitude à ce moment-là, beaucoup de doutes. Et en même temps, je pense que c'est des moments qui font grandir et qui nous permettent, oui, de faire les choses autrement, d'aller rencontrer une autre part de soi. Peut-être des fois d'avoir des lectures ou des écoutes de podcasts ou de personnes de parcours de vie, de récits de vie, qui vont nous amener à remettre en perspective notre manière de faire et de voir les choses. Je pense qu'il y a un très bon livre que j'avais lu parce que j'ai fait du sport de haut niveau aussi, jeune. C'était Le guerrier pacifique qui est vraiment là-dessus, sur la blessure du guerrier et comment ça le transforme, en fait, qui était un sportif de haut niveau. Et moi, je trouve ça très beau aussi de pouvoir s'inspirer d'autres parcours, d'autres récits de vie où l'épreuve a été rencontrée parce que ça donne de la profondeur à la personne, à l'être et ensuite à ce qu'elle va apparaître. On mettra dans les notes de l'épisode d'ailleurs, je ne l'ai pas lu. Vous parlez dans une interview du cycle des sept ans. Je suis curieuse que vous m'en disiez quelques mots. Alors, ce cycle des sept ans, je ne l'ai pas inventé. On le retrouve dans tout un travail, alors déjà, dans les traditions hindouistes, ça c'est clair. En fait, ils ont, dans leur vision qui est très holistique entre le corps et l'esprit, entre la destinée individuelle et collective, ils ont une approche sur ces septaines de vies. Et puis ensuite, en France, enfin en Occident plutôt, qu'en France d'ailleurs, en Occident, il y a eu un travail de tout un nombre de, je dirais, de thérapeutes, de philosophes, de théologiens, toute cette mouvance du siècle dernier, d'astrologues aussi, qui ont réfléchi en fait et qui ont quelque part, qui sont souvent allés en Orient et qui sont revenus avec cette vision des choses pour les transmettre en fait en France. Je pense à Jung, à Rudiard aussi, qui est un grand astrologue et qui ont fait tout leur travail, Steiner aussi, Rudolf Steiner, sur cette approche des septaines et de la destinée humaine. Et finalement, d'amener une compréhension de notre existence humaine et de notre nature humaine en lien avec ces septaines. Donc, par exemple, si on prend le début de la vie, la naissance, de zéro à sept ans, le petit enfant, le bébé, le petit enfant va vraiment se construire au regard de son foyer et de sa mère d'abord et puis ensuite du père, de ses frères et sœurs, s'il en a. Mais vraiment, son univers, son monde à lui, c'est le foyer et il va se construire et l'appréhender de cette manière-là. Et puis ensuite, de sept à quatorze, c'est un temps où souvent les enfants sont scolarisés, commencent à avoir des activités à l'extérieur, découvrent le monde au-delà de la maison mais aussi le jardin, sont plus en mouvement, construisent toute leur perception du monde par le corps et le ressenti. Et après, à l'adolescence, là, c'est la rencontre avec l'autre. On cherche à se découvrir dans le groupe, à savoir aussi quelle est sa valeur et son image de soi au travers du groupe, ce qui n'est pas facile. C'est le temps du collège et du lycée. Alors parfois, pour certains, ou certaines adolescentes, c'est facile et pour d'autres, c'est extrêmement compliqué parce que ça nous renvoie à une image de soi qui peut être positive ou négative. Et là, il y a une construction de cette estime de soi, de la confiance en soi qui se fait et qui se fait aussi en dehors du foyer. C'est ce moment où toutes les émotions, le système émotionnel, psychique et la perception du monde se fait au regard de cette appartenance à des groupes autour de nous, des groupes d'amis, des groupes de musique, des groupes de sport aussi, des équipes sportives. Et ça va participer à la construction de l'adolescent et lui permettre de devenir un adulte, c'est-à-dire une personne à 21 ans qui est mature psychiquement, physiquement, biologiquement, émotionnellement et ainsi de suite tout le long de la vie. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai abordé aussi dans le livre et je pense que c'est important aussi de le comprendre, de l'appréhender en tant que parent parce que bien souvent, l'adolescence nous surprend. Dans un moment de nos vies, on est très, très occupé. On a beaucoup de responsabilités professionnelles à ce moment-là et en fait, souvent, on est en lutte par rapport à un adolescent qui cherche simplement à s'affirmer dans son, je dirais, dans son individualité, dans son appartenance à un groupe qui est autre que celui de sa famille et ça signe le départ des enfants du foyer, ce qui peut parfois être très douloureux pour les parents qui n'ont pas vu venir la chose et rarement, on le voit venir. C'est toujours quelque chose qui vient nous surprendre et qui nous pousse aussi vers notre tonne de vie et qui permet de laisser la place à cette jeunesse qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin, elle, de créer aussi à sa manière. Et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux et sociétés aujourd'hui qui viennent qu'il y a une part des personnes qui n'arrivent pas à aller, qui sont en responsabilité politique, entrepreneuriale, sociale, peu importe l'échelle dans laquelle on se trouve et qui ne laisse pas la place et la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer et de créer et de faire avec ce qu'elle ressent et perçoit du monde, sachant que c'est elle qui va la façonner. C'est plus nous, nous on est juste là pour accompagner ce mouvement. tout à fait. Et justement, pour finir, avant la question de fin, si vous aviez des enseignements à nous transmettre, qu'on pourrait d'ailleurs transmettre à nos enfants, les plus grands enseignements, peut-être les meilleurs conseils que vous avez reçus dans tout votre travail ? Je dirais que c'est vraiment d'aller vers soi. C'est Annick de Sousenel qui est une théologienne qui a presque 100 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle « Aller vers soi ». Et je trouve que c'est la plus belle phrase peut-être qu'un parent, un coach, un dirigeant peut offrir à une personne qu'elle a sous sa responsabilité et qu'elle est en train d'accompagner, d'initier, de faire grandir. Aller vers soi et vraiment le faire avec ce qu'on ressent de soi. Souvent, on dit d'écouter son cœur ou d'écouter ses rêves et d'aller vers ses rêves. Et ça, c'est essentiel. C'est une autre forme et une autre manière de le dire. Parce qu'il n'y a rien qui remplacera la sagesse de l'expérience vécue. On ne peut pas empêcher un adolescent de vivre ses expériences aussi brutales et parfois violentes ou difficiles, soit-elles, pour un parent. Mais c'est comme ça. Il doit vivre ses expériences. Un athlète, il doit vivre ses expériences. Et le coach a accepté que cet athlète ou ce sportif vive ses expériences qu'il a choisi de vivre. Et c'est ce qui va donner après des adultes aussi équilibrés qui ont intégré leurs propres expériences, leurs propres vécus. Ils vont pouvoir accompagner avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse parce qu'ils se seront autorisés à vivre pleinement leurs expériences, à écouter leur cœur, à se tromper parfois, à vivre l'échec. Mais ça fait partie des expériences. C'est indéniable. Je vais finir par ma question signature du podcast. Que veut dire pour vous devenir acteur, actrice de sa vie ? Devenir acteur et actrice de sa vie, c'est l'embrasser pleinement et avoir confiance dans sa capacité à être, à faire, à créer, à se remettre en question, à oser aussi, avoir de l'audace et de l'humilité. Pour moi, c'est ça être acteur, un acteur qui est responsable ou une actrice responsable et qui est féconde aussi pour les autres, pour son foyer, pour ses amis, pour son cercle et du coup, pour le monde, de fait. Merci beaucoup, Séverine. Merci, Laura. Merci infiniment. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo !